salut à tous allez on se retrouve comme tous les samedis hormis la semaine dernière où c'était jeudi donc le jeudi 23 avril cette fois on se retrouve le samedi donc on est le 2 mai et on remonte donc jusqu'au 23 avril pour les voitures d'occasion ou neuves sur le bon coin les voitures électriques c'est parti alors là je vais avoir pas mal de pages à faire je pense au moins 40 parce que là il y a quand même plus de dix jours du coup ça va faire mal mais c'est pas grave alors modèle 3 longue range rare modèle rare ah ouais c'est une propulsion ah oui effectivement c'est rare ça on n'en voit pas tous les jours alors une modèle 100 kilowattheures 67000 euros elle est pas excessivement cher le koda un peu cher quand même un 37000 euros je vais voir les kilométrages qu'il a mais a priori c'est pas une très très bonne affaire alors il y en a un qui a commandé une taïkan 4s full option c'est pas la turbo du coup je vais cliquer par curiosité bon on va essayer d'aller assez vite alors il y a petit kiai soul qui me parait abordable bon le kia soul premier du nom 23000 euros c'est quand même assez cher kia niro hybride n'importe quoi voilà on parait sur combien de pages du coup je dirais au moins plus de 40 41 on verra bien encore une propulsion j'y se passe deux propulsions deux pages incroyable qu'est ce qu'il se passe avec le modèle 3 propulsions c'est fou ce qui se passe c'est dingue mini coopers mini coopers électriques franchement à ce prix là ça ne vaut pas le coup je trouve cher cette voiture vu son autonomie série craque je vois pas pourquoi elle serait intéressante à acheter à apparaître fan vraiment des modèles mini coopers mais bon honnêtement c'est pas la folie les mini quoi 39 mille euros la modèle 3 là oh la 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 beaucoup d'annonces intéressantes en deux pages là enfin trois maintenant du coup ouais c'est trois modèles trop intéressantes en trois pages c'est pas mal on commence bien cette cette dizaine de jours de véhicules électriques sur le bon coin pourquoi la zoé elle est rouge là qu'est ce que d'accord blanche et rouge biton ah mais c'est marrant qu'est ce que elles sont personnalisées ah ouais c'est c'est une concession qui c'est étonnant ça les bournes les bournes qui décore apparemment des zoés qui les personnalisent je vais j'ai cliqué sur quelques unes pour voir ce que ça peut donner peut jouer 208 urgent alors il faut savoir qu'il faut payer un point pour remettre pour mettre le truc urgent sur le bon coin donc le mec est motivé quand même alors un connaît 136 chevaux au 39 kilowattheures à 26000 euros oui ah un connaît exécutive à les bournes encore mais c'est pas la concession cette fois c'est un particulier visiblement je sens qu'il y a beaucoup d'annonces aujourd'hui un peu joyeux que 5500 c'est pour ça je vais essayer de faire en sorte que la vidéo ne fasse pas trop en termes de durée parce que si ça pourrait se taper 40 minutes ça va être un peu hard donc j'essaie de faire assez vite pour compenser les jours en plus tweezy intense urgent ouais bah ça va aller hein tweezy intense les petits tweezy hein je passe mon tour personnellement ah quoi que celui là 3800 euros c'est pas excessivement cher toujours un petit stock de zoé ça ça change pas des leaf 1 aussi il y en a encore pas mal à vendre bon d'habitude elles sont en batterie incluse les leaf 1 contrairement aux premières zoé qui elles sont en location de batterie encore ça c'est pénible alors la réunion une zoé dès que je vois qui c'est dans les îles j'essaie de cliquer aussi parce que c'est vraiment rare les voitures électriques dans les îles alors une modèle 3 ici performance une unique à 36950 euros c'est toujours la même concession à Marseille là qui avec des prix prohibitifs on peut le dire il y a pas mal de mini coopers aussi cette semaine mini coopers vous savez ce que j'en pense c'est pas la folie mini de toute façon c'est un peu une marque de luxe maintenant en même temps c'est rattaché à BMW donc pas étonnant oh le stock de Porsche Taycan eh bien c'est situé où ça dans le 16ème à Paris chez les riches non mais je rigole j'ai rien compris à Paris sauf ceux qui viennent en Normandie pendant le déconfinement pendant le confinement voilà alors un Kona ici toujours des pubs ciblées assez étranges sur le bon coin ça change pas allez on est déjà à 11 pages j'en ai qu'au 30 avril il reste une semaine encore à faire alors modèle 3 63 500 ouf c'est une performance aussi mais quand même assez cher encore une Zoé à la Réunion 974 l'Auditron qui n'est pas très très cher 69 000 euros enfin ça reste une somme importante mais pour un Audi e-tron c'est pas excessif quoi l'Auditron qui on le rappelle est un gouffre en termes de consommation c'est juste le véhicule électrique qui consomme le plus du marché tout simplement même devant le modèle X de chez Tesla qu'est-ce que c'est que ça Devincy Brigitte Monaco je sens qu'on va se marrer une espèce de monoplace des années 30 électrifiée je crois que j'en avais déjà vu des Devincy sur un site apparemment celle-là serait d'occasion Blucard Bolloré à ne pas acheter le petit CHR une unique enfin une unique à moins de 20 000 ça faisait longtemps honnêtement oh là il y a un stock de Tadzari EV ils sont chers des OE des OE des Twizy des Tesla Model S toute option on va aller voir celle-là par curiosité elle est un peu chère quand même à ce prix-là il faut qu'il y ait peu de kilomètres parce que quand même Model X également les Ymiris il y en a encore en stock incroyable alors Kiai Niro active 100% électrique à Toulon est-ce que c'est la version 64 ou la version 39 à ce prix-là si c'est la version 64 à mon avis il doit être fortement kilométré quand même en dessous des 30 000 même si c'est une finition active c'est-à-dire la moins bonne au final c'est assez étonnant hop on est au 29 avril oh que c'est long oh que c'est long il faut qu'on remonte jusqu'au jeudi 23 on rappelle alors celle-là à la limite 55 000 kilomètres elle n'a pas énormément de kilomètres Mini Cooper on passe à la suite 18ème page déjà il y a 6 jours à faire oh le stock de Zoé regardez ça toute la page enfin la moitié de la page c'est des Zoé voire plus en fait il est 2 tiers bon la ION à 20 000 euros je suis scandalisé BMI 3 BMI 3 17 000 euros 2019 il doit être fortement kilométré à ce prix-là intéressant ou alors ou alors c'est une arnaque le stock de Zoé se pique les yeux il faudra vraiment les Zoé les blacklister c'est vrai que des fois il y en a qui sont intéressantes mais c'est rare globalement c'est quand même assez rare que des Zoé soient intéressantes vu qu'il y a location de batterie quasiment à chaque fois et 90% du temps c'est une vraie plaie cette location de batterie golf électrique à la Réunion encore et beaucoup de voitures électriques à la Réunion je crois qu'on avait déjà vu celle-là en plus elle doit être fortement kilométrée à ce prix-là franchement dans les îles les voitures électriques c'est idéal enfin il ferait même presque trop chaud en fait alors un Kia e-Niro ici ODLS allez page 22 qu'est-ce que c'est on prend les i-up alors ça c'est les nouvelles ou c'est les anciennes j'ai quand même un doute là je dirais quand même que c'est les nouvelles à ce prix-là j'espère en tout cas celle-là pourquoi pas model S oh là là c'est 0 à 22 000 euros mais non je suis désolé je l'ai mis en arnaque parce que c'est pas possible alors celle-ci première main en plus super charge la vie et garantie il y a peut-être pas l'autopilote à ce prix-là NIL 2 à 21 000 euros peu kilométré 6 400 seulement tout ce temps pfou 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 allez encore le model 3 on me semble qu'on a pas déjà vu celle-là par hasard the way intense 5800 on est déjà à 25 pages je crois qu'on va faire plus de 40 pages littéralement parce que là on sent que les annonces sont revenus en masse qui a issu le rouge voiture sans permis électrique pas hyper cher pour une voiture sans permis électrique les blue car au style mini électrique qu'est ce donc mercedes c220 bon c'est pas trop trop électrique honnêtement c'est même pas hybride d'ailleurs modèle 3 performance plus wallbox alors cette semaine pour le coup il y a pas mal de modèle 3 étonnamment les gens veulent s'en débarrasser visiblement ne sera-t-il pas satisfait de la modèle 3 union à 25000 encore me semble insupportable c'est absolument insupportable twizy à 2500 euros où est l'arnaque ? où est l'arnaque ? c'est 0,5500 euros qui doit être assez kilométré à ce prix là je pense pour 31 pages déjà il y en a même pas fait une semaine en fait hein donc bon sans batterie la smart ou alors s'il faut la louer c'est ça qui veut le dire peut-être 3 rex aïe 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 ça va faire long cette vidéo j'essaie de faire au plus vite mais faut pas que j'en laisse passer non plus vous pouvez mettre en accéléré à la vidéo je rappelle dans YouTube à 25, à 50, à 75 je vais pas y aller plus vite mais au final ça passera plus vite c'est 0 ouais on va voir celle-là peut-être intéressante ou pas ah unique à moins de 18500 euros pas mal allez on a bientôt fait une semaine là je cherche Renault Zoé modèle 100D 104 500 euros Kona moins de 35 000 une Liv 2 à moins de 18 500 euros enfin 18 500 euros pas mal il y a pas mal d'annonces intéressantes quand même ouah 4900 euros la Yon fou c'est fou Kaisoul 31 300 pour ce qu'il y a infect infect sans le fait de l'onglet d'ouvert bon moi je pense que mes 41 pages je peux même brosser ça va plutôt faire 51 en fait aïe 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 ça sent le déconfinement parce que là il y a beaucoup d'annonces qui sont de retour notamment des concessions donc là il prépare le terrain pour les vendre dès le 11 mai celui-ci Rootlander puis même les particuliers aussi par contre le Kia Niro active à 36 000 euros là c'est abusé c'est très très abusé là encore une modèle 3 décidément ça fait une de plus quoi que on va peut-être pas faire beaucoup plus que 41 pages au final parce qu'on est déjà au 24 avril il y a beaucoup moins d'annonces d'un coup qu'ils sont en paru à une nissan leaf 62 kilowattheures enfin c'est vrai qu'on envoie jamais honnêtement on voit que des 40 c'est fou ça quand même les concessions ne mettent pas en avant les leaf 62 kilowattheures je comprends pas pourquoi d'ailleurs c'est quand même assez dingue tiens une ion à vire quelle folie c'est là que je l'avais acheté la mienne en 2016 d'ailleurs ça me fait penser qu'il va falloir que je fasse le contrôle technique de la ion parce que oui je l'ai toujours la modèle 3 longue range encore une fois une modèle 3 en stock et bien regardez au final on a terminé 41 pages comme prévu je vérifie juste la dernière du coup pour voir si j'ai rien loupé mais mais c'est bon du coup à cela peut-être j'avais bien anticipé le nombre de pages même si j'ai cru qu'on allait faire beaucoup plus à un moment mais c'est vrai que les annonces se sont un petit peu calmés après le week-end bon bref passons aux annonces au bout de 21 minutes quand même d'ailleurs le bon coin j'ai l'impression qu'ils ont changé un peu leur site alors est-ce qu'elle a l'autopiloter c'est la question l'autopiloter il y est bon pourquoi pas elle n'est pas hyper chère bon elle est un petit peu kilométrée mais c'est pas scandaleux bon après c'est une 70 donc évidemment c'est pas la plus grande des autonomies alors celle-là est intéressante parce qu'elle a très peu de kilomètres également alors perspective presse je dirais que c'est une voiture de fonction de ça grande autonomie longue range pas de TVA apparente 544 kilomètres d'autonomie ils sortent d'où ce chiffre là c'est pas ça le chiffre normalement c'est soit 530 pour la perf soit 560 pour la longue range normale je comprends pas trop pourquoi entre les deux c'est assez étonnant bon bref en tout cas elle est plutôt intéressante aussi la petite Zoé de Lolo 78 elle a pas énormément de kilomètres vu son année bon après le problème c'est qu'il faut louer la batterie c'est toujours pareil quoi c'est une intense remarque bon je vais la laisser exceptionnellement voilà appartement pourquoi appartement ? c'est quoi ce pseudo ? le mec est en appartement il peut pas se charger sa voiture peut-être c'est un peu dommage bon elle est pas... elle est neuve hein putain c'est... ouais franchement à ce prix là pour ceux qui cherchent une voiture sans permis c'est pas déconnant quoi 20 300 euros 38 500 kilomètres ouais je laisse aussi alors Austin Mini Retrofit 15 kWh de batterie donc 120 km d'autonomie c'est l'autonomie d'union à peu près ah il y a une option de 5 kWh en plus 3000 euros 3000 euros pour 5 kWh de plus c'est quand même assez énorme ce qui porterait l'autonomie à 160 du coup ouais là non c'est sympa ça se situe où ça la messe ? pourquoi pas c'est original alors suite au covid des entreprises fermées je suis obligé de me séparer de ma modèle 3 performance quasi neuve ça c'est dur ça c'est dur c'est dur il a plus de quoi la payer peut-être je sais pas il veut pas négocier par contre donc là c'est le prix indiqué et pas moins après son prix il me paraît pas scandaleux donc pour une performance oui en plus il y a une volbox tesla il n'y a pas le fsd bon ça c'est pas il a ajouté un ssd un chargeur induction double entrée et des tapis de protection ah ouais il a quand même bien personnalisé la voiture ouais c'est pas mal son annonce à lui je pense qu'elle devrait partir assez vite live 2 pas mal alors Twizy sans les batteries bon allez hop c'est zéro qui n'a pas énormément de kilomètres sur Carizy c'est pas un truc d'enchaire ça par hasard non a priori ça va poursuivons i3 rex 2016 c'est la version à 18 kWh de batterie 18500 euros ouais allez elle a pas énormément de kilomètres alors la petite live 2 13 000 km elle a pas beaucoup roulé en un an et demi il a pas fait beaucoup de kilomètres avec pourquoi pas alors l'if peut-être incluse 90 000 km par contre c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup on va l'enlever c'est tout à l'heure petite c'est 0 34 600 km et 2016 donc encore garantie encore garantie 10 mois il dit d'ailleurs c'est étonnant la batterie en 2016 a été garantie 8 ans normalement bref ça reste correct je laisse ce cela pareil à mon prix aussi bmc moi intéressante aussi cela n'a pas beaucoup de kilomètres colin 26000 ouais c'est marrant et pourquoi ils vendent ces voitures franchement les modèles 3 les connaît je vois pas pourquoi ils les vendent honnêtement ils ont besoin de sous peut-être ou alors pour racheter une autre voiture électrique je sais pas laquelle mais pourtant c'est quand même des voitures très qualitatives voilà l'iv2 qui la vendent ok celle là c'est pareil elle n'est pas vendue cher alors qu'elle a pas énormément de kilomètres au final du coup je vais la laisser aussi on passe à la yon 4900 euros j'ai encore beaucoup d'onglet je vois là oh fou 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 pour accéder un petit peu 124000 ah oui ok je comprends pourquoi elle est pas cher ouais bon peut-être éviter du coup cela je vais la laisser 48000 ouais ça va 18500 même pas celle ci 11000 kilomètres ça marque et 12000 la description il ya des options avec ouais bon prix aussi franchement vu le nombre de kilomètres c'est bon alors celle ci ouais ouais pour la rareté je vais la laisser c'est vrai que des liches 62 kWh bah y'en a jamais en fait donc c'est étonnant la yon à vie a voilà beaucoup de kilomètres par rapport à celle que j'avais acheté en 2016 bon du coup non mais hop longue range awd 20 000 bon c'est un poil élevé mais franchement elle est en très bon état je vais la laisser bien mi 3 ouais et celle là ça va aussi traveller on a pas beaucoup de kilomètres pour une zoé c'est vrai que mon problème c'est qu'il y a encore une location de batterie c'est pénible j'enlève ah alors la rwd du coup ah c'est quoi ça opéra la mise à jour toujours un truc qui pop c'est une longue range rwd propulsion modèle extrêmement rare c'est la modèle 3 données avec la plus autonomie et oui celle là elle va partir assez vite je pense en plus elle a peu de kilomètres finalement je vais la laisser évidemment 157000 pop 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 130.000 ça va par contre elle a beaucoup de kilomètres il a acheté une oeuvre à 43 000 euros eh ben il s'est fait arnaquer parce que là 43 000 euros je vois pas comment c'est possible en fait il l'a acheté en suisse ou quoi ou il la vendra jamais à ce prix là bon après elle a pas beaucoup de kilomètres c'est vrai mais elle est trop élevé à niveau prix ça va pas aller il a besoin d'aller suivre il reste chez porsche hein c'est un hybride monsieur les moyens bon après ce genre d'annonce n'ont pas trop d'intérêt garage des sports qui nous propose toujours des bons véhicules alors modèle 3 rwd encore 1770 kilomètres mais c'est fou d'où il est sorte 2020 en plus c'est étonnant j'ai envie de savoir d'où elles sortent ces voitures c'est pas des vraies photos en plus bon admettons c'est pas déconnant niveau prix oui tout grand pas mal alors ça c'est pareil à rennes en plus ah elle a 64 000 kilomètres ok bon bah c'est peut-être pour ça qu'elle est pas chère en fait très bonnet toi aussi hein exclusive voiture service bon après je suis pas certain que ce soit pas une arnaque donc faut s'enseigner faut s'enseigner l'annonce me paraît pas scandaleuse vu le nombre de kilomètres qu'elle a mais bon on sait jamais ah quoique c'est une dual motors ça me parait peu probable qu'elle soit ce prix là quand même bon je vais pas la retenir cela ça me parait louche honnêtement ça me parait louche alors c'est quoi ces zoé avec des couleurs bizarres là oh la la mais pourquoi c'est bizarre d'avoir fait ça pourquoi pourquoi avoir fait ça c'est chelou alors ça ça passe un peu mieux sur celle là même si c'est quand même d'un goût douteux quoi et celle là du coup celle là c'est un peu mieux avec le noir ça va mieux c'est l'arrière qui choque un peu quand même bon bah c'est on va dire que c'est des personnalisations qui qui donne la cote originale à la voiture mais bon c'est fou aimer quoi on va dire je retiens pas à vous de voir ce que vous aimez ou pas nouvelle peu joie 208 ouais elles sont pas elles sont un peu moins chères que que celles qui sont premier prix donc je vais la laisser alors ça reste un poil élevé quand même pour une voiture qui n'a que 270 km d'autonomie faut qu'il fasse un effort sur le Kona 39 chez Hyundai traître tu le vends pour remplacer par une tesla honte pierre honteux 16000 km ouais c'est vrai en bon état quand même wild c'est pas la même ça d'ailleurs non 33 lui dans le 22 effectivement c'est la même voiture mais ce n'est pas la même localisation il a un poil plus cher lui 15200 lui il a 16000 ouais il est un peu plus cher mais bon je vais laisser quand même non trop de kilomètres on sait pas si la location de batterie ou pas c'est dommage dans le doute j'enlève bon ça va se terminer là j'essaie de faire vite ça du coup non une tesla en vente chez BMW la bonne blague ouais ça c'est la même donc on enlève bon ça voilà on enlève chargiversé ah celui là il est pas hyper cher il est tout neuf on laisse modèle 3 performance beaucoup de modèle 3 cette semaine ah ça c'est la réunion donc ouais on laisse auditron allez on va le laisser alors c'est quoi ce machin là essayez-moi 100% électrique ah ouais je devrais l'essayer cette voiture par contre les moustiques ça rigueule il faut un casque avec ça en fait 340 km écoutez pour l'originalité je vais l'essayer voilà alors une unique bof bof pas exceptionnelle voilà peu de kilomètres celle là non 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 il n'y a pas beaucoup il la vend déjà par contre elle est quand même assez chère je trouve évidemment elle a toutes les options donc ça booste le prix bon allez on laisse c'est très cher mais au final 76000 ah ouais on sait pas si c'est une 64 kWh ou une 39 par contre pourquoi un noir et blanc très bizarre d'avoir fait ça bon allez allez alors celle ci fonctionne au pilote complète ouais pourquoi pas ah c'est un leasing ça oh bah non hop on l'enlève ça c'est celle de la réunion ok le Kiai Niro Premium hop on va laisser également layup ça c'est la nouvelle c'est confirmé bon je l'enlève c'est juste pour voir alors ça il n'y a pas d'autopilote là dessus quoi que décembre je crois que décembre elle peut l'avoir quand même bon je vais la laisser dans le doute chez Tesla on l'actualise rapidement pas quelque chose de nouveau il y a pas mal de Model 3 quand même cette semaine sur leur site occasion bon les occasions Model 3 sur leur site par contre bon voilà c'est trop cher même les neuf d'ailleurs chez les Model S 40 600 celle-là la vache elle est vraiment pas chère pour le coup c'est rare de voir des Tesla si peu chère sur leur site quand même bon elle est à 62 000 km ce qui n'est pas énormément kilométré pour le coup celle-là je vais la retenir les autres non donc voilà on va résumer ce que j'ai fait cette semaine il y a pas mal d'annonce quand même il y a celle-ci 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 voiture sans permis aussi une mini retrofit Model S assez intéressante celle-là pour le coup BMI3 Model 3 Beaucoup de Model 3 ah non attendez ça c'est une standard ah oui je viens de voir ah je vais faire une conne là oui oh bah c'est une standard du coup elle est beaucoup trop chère ah bah non j'enlève allez hop une de moins standard bah oui eh oui non 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 le standard elle est trop chère là mais bon les autres Model 3 pour le coup elles sont plutôt plutôt intéressantes celle-là un peu moins parce que vu son kilométrage bon elle a eu la FSD aussi donc elle vaut 72 000 sur le site Tesla ok ça c'est bien de préciser bon bah je disais pas 40 minutes mais bon si quand même ah celle-là est marrante aussi donc ce fut plus long que d'habitude cette semaine mais une temps vu le nombre d'annonces et vu que j'ai fait 10 jours au lieu d'une semaine ceci explique cela voilà donc la Model S ici pour finir et la petite arnaque du jour Citroën 16 euros à 22 000 euros voilà tout je vous laisse réagir n'hésitez pas à commenter à vous abonner à liker et ciao